La modernisation de la gestion des agents civils de l'État est en marche. Celle-ci vise, dans un premier temps, le règlement de la dette de l'État employeur envers ses agents. Et dans un second temps, la création de directions centrales des ressources humaines et des centres de gestion délégués dans les ministères et institutions. C'est un vaste projet, un ambitieux projet, auquel nous croyons tous d'ailleurs, parce que nous savons qu'avec la mise en place des directions centrales des ressources humaines, les carrières des agents civils de l'État ne connaîtront plus de retard. Il y aura un suivi permanent, un suivi régulier. À partir de ce moment-là, l'agent public désormais sera payé, sera traité à son juste niveau, à son niveau réel. Par souci de rationalisation de ces dépenses, en octobre 2011, l'État, par le biais du ministère en charge du budget de la fonction publique, s'est lancé dans une vaste opération de régularisation des situations administratives de ses agents. Cette régularisation de la situation administrative des agents civils de l'État consiste à trois opérations. Première opération, c'est la régularisation d'actes administratives proprement dites. Deuxième opération, c'est nous amener à évaluer en volume et en valeur le stock de rappel. Et troisièmement, c'est amener le gouvernement vers une proposition de solution pour pouvoir répondre plus ou moins à cette préoccupation une fois que le stock en valeur et en volume est cerné. Et donc cette action, nous l'avions menée, et donc lors des dernières journées de l'administration et de la fonction publique, au mois de juin dernier, le gouvernement et les plus hautes autorités se sont engagées d'aller vers cet objectif, à savoir régulariser de J.I. à décembre l'ensemble des situations administratives clairement identifiées. Mon collègue, la direction générale de l'administration et de la fonction publique, avait identifié 47 000 situations des agents publics à régulariser. Et dans ces 47 000 d'agents publics à régulariser, au 31 décembre, nous avions régularisé dans un premier temps, parce qu'il y a trois phases qu'il faut enregistrer. La première phase, ce sont les agents civils, les agents d'État civils, qui ont eu une situation régularisée avec une évolution de la situation financière. Et là, il y a 29 028 agents qui ont été faits entre juillet et au 31 décembre de l'année en cours. Et nous avions identifié 12 428 agents dont, malgré le fait que les situations administratives ont été régularisées, mais il n'y avait pas d'incidence financière. Ça voudrait dire qu'ils étaient déjà payés à leur bon niveau, mais sauf que les actes générateurs de la prise en charge financière traînaient à venir. Le Gabon compte à ce jour 54 000 agents de l'État. Avec l'objectif rappel zéro que s'est fixé le ministère du Budget en juin 2010, 46 000 situations, ou presque, ont été régularisées. Problèmes d'intégration, paiement de rappel, réclassement à prestages, avancement, effectifs pléthoriques, bref, de quoi mettre un terme aux plaintes récurrentes. Aujourd'hui, comme vous le constatez, les agences civiques vont recevoir leurs actes par les mains de leurs secrétaires généraux. Nous avons commencé lundi par d'autres ministères. Hier, on a dû faire le pont, on a dû faire ça, comme vous le saviez très bien, et a eu la présence de vos premiers ministres, on termine aujourd'hui. Et après, bien sûr, vous allez me poser la question de savoir, on a régularisé, comment faire, est-ce que tout le monde sera payé. Effectivement, tout le monde sera payé en 2013, le premier ministre l'a rappelé, le président nous a donné des instructions bien fermes que les rappels doivent être payés. Et le gouvernement a pris en charge ce dossier-là. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure on va faire pour savoir que c'est près de 46 000, disons 47 000 agents, pour 57 000 situations administratives. Il faut bien comprendre que les 46 923 agents qui étaient régularisés, chaque agent civil peut avoir deux événements. Ça veut dire quoi ? C'est deux situations administratives. Il peut avoir une action de recrutement, un acte de reclassement, un acte d'avancement automatique, ou encore un acte de titularisation. Donc, pour les 46 923 agents qui ont généré près de 57 000 situations administratives, ceux pour lesquels nous allons, comment dirais-je, qui ont des rappels à être payés, seront payés en 2013 de manière séquence. C'est pour ça que le budget de l'État ne sera pas créé trop de tensions, mais tout le monde sera payé en 2013. À travers le transfert de ces actes administratifs aux secrétaires généraux des ministères et institutions, c'est l'aboutissement d'une longue et périlleuse opération. Et voilà, on a abouti à ce processus. Les secrétaires généraux devront, dans un cours à venir, avec les DCRH, gérer eux-mêmes leurs agents civils de l'État. Et le ministère du Budget n'aura plus pour mission que d'édicter la norme en matière de fonction publique. Donc là, dans un premier temps, nous avons effectivement recueilli l'ensemble des documents administratifs qui revenaient du ministère de la fonction publique. Nous allons d'abord étudier ces documents, parce qu'il y en a beaucoup. Vous avez entendu, il y en a plus d'une centaine. Donc nous allons d'abord examiner les documents et nous allons ensuite les ventiler aux différentes structures qui emploient des fonctionnaires du ministère de la communication. Parmi les problèmes récurrents qui étaient à l'origine des grèves au niveau de notre ministère, il y avait le problème des situations administratives. Et nos agents, à plusieurs reprises, se sont plaints de retard dans les avancements, les reclassements, les tutélarisations. Nous espérons qu'avec ces actes, une partie des problèmes de notre ministère vont trouver des solutions. Et je pense que tout agent étant suivi dans sa propre administration, ça serait un plus au niveau de la carrière de cet agent. Aujourd'hui, la valorisation des ressources humaines de l'État apparaît comme une véritable révolution. Dans son projet de société L'Avenir en Confiance, le président de la République, Ali Bongo Ndiba, a placé la réforme de l'administration au centre de son action politique pour en faire un catalyseur de développement. L'Avenir en Confiance L'Avenir en Confiance Sous-titrage ST' 501